Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne Portefeuille Dividende. Aujourd'hui, nous allons analyser la société américaine Walmart. Nous allons voir un petit peu son historique passé, présent. Au niveau de ses chiffres, nous verrons son bilan, compte de résultats, les différentes activités de l'entreprise et ses filiales, ses projets futurs, la vision qu'elle peut avoir pour les années à venir et également ses dividendes versés, donc présents et passés et depuis combien d'années. C'est parti ! Alors, l'entreprise Walmart voit le jour en 1962 grâce à son fondateur Sam Walton. Cinq ans plus tard, aux États-Unis, il se retrouve déjà avec 24 à 25 sociétés ouvertes sur le territoire américain. À partir des années 70, il y a littéralement une nationalisation de Walmart aux États-Unis et également une entrée en bourse. Donc, c'est pour vous dire finalement que c'est quelque chose qui a été quand même très très rapide. A partir des années 90, il y a une expansion du groupe vers l'Amérique du Sud, notamment le Mexique, également le Canada dans les années 94, la Chine deux ans plus tard et le Royaume-Uni à partir des années 2000. Et également, chose intéressante, les années 2000 symbolisent à elles seules le début de l'ère numérique et notamment le service Drive. Alors, nous allons voir les différentes activités du groupe Walmart. Donc, le groupe est présent dans la grande distribution à travers le monde. Il existe énormément de diversifications telles que l'agroalimentaire, le prêt-à-porter, la cosmétique, la papeterie, l'électroménager. Et la répartition de son activité via son chiffre d'affaires se fait de telle manière. 71% de distribution aux États-Unis. Donc, c'est littéralement le plus gros marché finalement. Avec le discount, les supermarchés, les magasins de proximité, les grandes surfaces. 29% de distribution à l'international. Et 17,1% des entrepôts destinés aux membres. La présence de Walmart à travers le monde. Donc, en termes de chiffres, c'est vraiment une véritable multinationale puisqu'on se retrouve avec 11 000 magasins principalement implantés aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada et en Chine. 4 000, 4 043 magasins Walmart et 620 entrepôts Sam Clubs. Et au niveau international, il y a à peu près 6 200 magasins répartis dans plusieurs pays tels que le Mexique, le Royaume-Uni, le Brésil, le Japon, la Chine, le Canada, l'Afrique, le Chili, le Costa Rica, le Guatemala, l'Argentine, le Salvador, le Honduras et l'Inde. Donc, on voit réellement que Walmart est implanté en Amérique du Nord, énormément également en Amérique latine. Au niveau de ses principaux concurrents, les plus connus sont Texco, Carrefour Métro pour nous en France et en Europe, Amazon. Et nous verrons par la suite que, par rapport à l'ère numérique, Walmart, son concurrent direct est réellement Amazon. Et justement, ils essaient de rattraper leur retard par rapport à cela. Nous allons passer maintenant aux chiffres. Donc ici, nous sommes sur le compte de résultats de la société Walmart. Alors, en termes de chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, avec 2020 compris, sachant que 2020 n'est pas fini, nous nous retrouvons avec un chiffre d'affaires de 500, quasiment 524 milliards de dollars. Donc, le chiffre d'affaires est plus élevé que 2019, plus élevé que 2018, 2017 et 2016 également. Au niveau du résultat brut d'exploitation, pareil, sachant que le bilan n'est pas fini. On se retrouve avec une année 2020 plus grande, plus importante au niveau des résultats que 2019 et les années précédentes. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts, on se retrouve à 20 568 milliards. On est quasiment au même prorata que les années passées. Ensuite, concernant le résultat net qui est de 14 880 milliards. Et ce résultat net est également le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. Passons maintenant aux dividendes. Alors, pour cette année 2020, le montant annualisé du dividende Walmart est de 2,15 dollars. Ici, le dividende Walmart a été versé sans interruption. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très important. Et c'est là où on voit la solidité de la société à travers les différents cycles économiques déjà cette année, puisqu'il n'y a pas eu d'interruption de dividende, mais également avec l'année 2007-2008 et la crise aux États-Unis, enfin la crise mondiale des subprimes. Donc le dividende est versé sans interruption depuis 40 ans. Ce qui est quand même énorme. Et elle rentre dans le cercle des... des dividendes aristocrates. Le rendement annualisé est de 1,44%. Donc finalement, le rendement n'est pas extraordinaire. Mais je pense que c'est une société qui peut faire largement partie d'un portefeuille pour une gestion en bon père de famille. La capitalisation de la société se retrouve à 413 milliards de dollars. Le cours actuel de bourse, le 5 décembre. Donc aujourd'hui, nous sommes à 148,91 dollars. Et ici, vous voyez donc l'historique du versement des dividendes année après année. Et donc, il y a, depuis les années 80, il y a une véritable constance et croissance du versement des dividendes. Sauf pour l'année 2017 où il a été plus important. Puis 2018, il a baissé. Et là, on est reparti. C'est-à-dire 2018, 2,08 dollars. Et 2019, 2,12 dollars. Et donc, ici, vous voyez le récapitulatif, l'historique du versement des dividendes depuis 1984. Vous voyez ici. En 1984, le premier dividende versé était de 6 centimes de dollars. Et petite précision, le détachement du dividende pour ce mois, donc pour le dernier de l'année, sera effectué le 10 décembre et le paiement sera effectué le 4 janvier 2021. Passons maintenant à l'actualité concernant Walmart. J'ai ciblé plusieurs articles intéressants. Les ventes en ligne de Walmart s'envolent par rapport à la situation COVID, finalement, de cette année 2020. Le numéro 1 mondial de la distribution a publié des résultats du second semestre 2020 et a vu l'essor de son e-commerce. Les ventes en ligne du distributeur ont augmenté de 97% aux Etats-Unis. C'est qui est phénoménal. Et de mai à juillet, le bénéfice net du groupe s'est envolé de 80% pour atteindre 6,5 milliards de dollars. Donc, finalement, la situation COVID a été un excellent accélérateur pour la société. Alors ici, Walmart, propriété de Asda depuis 1999, va être vendue à deux entrepreneurs britanniques. Walmart va conserver une part minoritaire et les nouveaux propriétaires s'engagent à développer le convenience et la vente en ligne, secteur sur lequel l'enseigne est en retard. Nouvelle article qui date d'il y a peu près une semaine, c'est-à-dire fin novembre. Walmart avance sur la livraison du dernier kilomètre. Donc, encore une fois, Walmart met l'accent sur la nouvelle technologie. Le numéro 1 mondial de la distribution prévoit d'acquérir dans les semaines à venir des actifs de Join Run. Une startup qui gère un service de livraison du dernier kilomètre via un système collaboratif. De manière globale, l'enseigne teste plusieurs modèles dans une course effrénée contre Amazon. Donc, on est toujours dans le processus de rattraper Amazon. Et pour les années à venir, c'est quelque chose de très intéressant. Puisqu'il y a une croissance qui, je pense, est démesurée. Ici, sur un nouvel article qui date également du mois de novembre, la stratégie e-commerce de Walmart Canada en perpétuelle mutation. Alexis Lanternier, vice-président exécutif e-commerce de Walmart Canada, détaille les mécanismes de transition numérique du numéro 1 mondial de la distribution. Une stratégie digitale avant tout portée sur le drive et sur l'expérience constante. Donc, vous voyez, toujours au perpétuel développement. Ici, un nouvel article très intéressant. Walmart entre dans la danse de la livraison par drone. Le distributeur va entamer début 2021 des tests de livraison par laser en travaillant avec la startup ZipLine rodée sur le sujet. Et dernier article très intéressant. Donc, encore une fois, un comparatif avec Amazon en essayant de rattraper le retard du numéro 1. Walmart Plus sera lancé à la mi-septembre pour concurrencer Amazon Prime. Walmart lancera son programme d'adhésion au Walmart Plus à compter du 15 septembre 2020. Initialement prévu, il y a six mois, le lancement a été reporté en raison de la crise sanitaire. Le distributeur souhaite tabler sur sa force de frappe nouvelle sur le e-commerce alimentaire. Le programme vise aussi à se poser en alternative à Amazon Prime. Donc, voilà un petit peu l'analyse de la société Walmart. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie par avance. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada